C'est ici, dans les montagnes mexicaines de la Sierra Madre, que vit à l'état sauvage la tribu des Motardos de Bilos. Escapés des années 90, ils organisent chaque année un concours de « qu'est-ce que la plus grosse ? », une tradition ancestrale sur la route 40 appelée « Espinazo del Diablo », l'échine du diable. Bienvenue dans ce nouveau numéro de « Rendez-vous en course inconnue », un numéro exceptionnel, puisque j'accueille pour la première fois dans l'émission le grand, l'immense splitter sur téton, Quentin Bourgeois, qui est avec nous ici, dans le hall de l'aéroport. Quentin, ça va ? Très bien, avec toi, Momo ? Très bien, tout se passe bien. Est-ce que tu es prêt pour ce nouveau départ ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va ? Je ne sais pas où on va, ce qu'on va faire, c'est une surprise. Une surprise ? Non. Tu as vu les surprises ? J'adore ça. Alors c'est parti. Rendez-vous en course inconnue. Bon, il est bien gentil le gars Lopez, mais notre truc avec Quentin, c'est pas d'aller manger des chniches et des papous et du phoque avec les Inuits. Non, notre truc, c'est de rouler très vite dans des endroits très loin et très beaux. Et cette fois, c'est direction le Touristrophie Mexicain pour Cane Road Race, la course de l'enfer. T'es prêt ? Non, non, je ne crois pas que tu sois prêt. Ça y est, on est en train de rouler au Mexique. C'est toujours un choc quand tu changes de pays comme ça. Les règles ne sont plus du tout les mêmes et je pense que là, les règles, elles ont été écrites par les copains camerounais. Parce que les packs d'immatriculation, c'est une vue de l'esprit. Les stops, les céder le passage, les priorités, on ne sait pas. C'est un joyeux bordel, mais ça s'organise bien, en fait. Et c'est ça qui est assez fou. Nous, quand il n'y a plus de règles, on est complètement paumés. Et là, c'est tout à fait normal. Donc, on va de surprise en surprise. On croise des camions américains. Et là, on attaque la montagne parce qu'on va aller voir le tracé, les 74 km et les 538 virages de Cain Road Race. On arrive dans la montagne, là, et on a le sourire, mais je crois qu'on n'est pas prêt. Après plus d'une heure de route, on vient d'arriver à El Palmito. Et on se demandait, avec Quentin, comment ça allait se passer pour les recours, pour les motos, tout ça, comment ça marchait. On vient de tomber sur Miguel et Chino, à El Palmito. Et on vient de comprendre comment ils faisaient les recours, en slick, sans plaque, sur la route. Et c'est le Mexique, et ça va bien se passer. Bon, je te le dis tout de suite, on a encore pris un pays dans la gueule avec Quentin. Entre les armes de guerre sur le trottoir, les paysages et les clébards qui roupillent au milieu de la route, on a bien senti qu'on n'était pas chez nous. Il y a des endroits où il ne faut pas se sortir. Du côté de Santarita, là, si tu le tombes dans le trou derrière, je pense qu'il met un peu de temps avant de venir te chercher. On découvre, on avance et on constate, c'est aussi fou que c'est beau. Tu disais ? On est pas mal là, quand même. On est pas mal. On vient de se taper la remontée à l'envers, la moitié de l'arc-eau dans l'autre sens. Des premières impressions ? Des vaches, des chevaux, des chiens, des ravins, des cailloux, des branches, des gens qui titubent ? Oui, aussi. On en parle. Ça va être n'importe quoi. C'est ça. C'est une très bonne définition. On va chercher des brailles ? Ouais, c'est bien quand même. On se rassurera un peu. Ou pas. Allez, direction la Casa de Roré. C'est l'organisateur de la Caine. On le connaît pas, mais on va tester l'accueil local. Bon, quand on attaque les coutumes locales ? Ouais. Tu m'as vu, tu peux pas mourir idiot. Du coup. Bah, tu vas mourir bourré ? C'était ça ou un café, mais je me doute. J'espère que le café, il sera un peu trop corsé. Il y a de la pomme. C'est du brutal. On est chez Roré et Quentin vient de récupérer sa moto. Quentin, tu es toujours avec nous ? Une merveille. Une merveille. Ça va être super. J'y demande pas les papiers. Non, je pense que ça... Non, non, ça c'est bon. Pas la peine. Ça sert à rien. Déjà, t'as une plaque ou pas ? Non, bah non. Non, je lui demande pas les papiers. Ça n'a pas. Pas de problème. On verra demain. Ouais. On verra demain. La corona était bien ? Ah oui, oui. La tic est là aussi. La tic est là aussi. On est... On est prêts. Je t'entends de là, mais ne juge pas. Parce que la moto est arrivée au moment où c'était pas prévu. Donc oui, Quentin, il est en short t-shirt sur une moto sans plaque. Oui, peut-être qu'il a un peu cédé devant l'insistance de Roré pour découvrir les alcools locaux, mais avec modération. Mais je te jure que si tu t'arrêtes à ça, la suite, ça ne va pas te plaire du tout. Hé, c'est le Mexique. Tout est différent. Et dis-toi bien que c'est nous les plus sages. Après l'accueil sympa chez Roré hier, la découverte des pilotes argentins, mexicains venus pour rouler. Ce matin, on retourne sur la moto de Quentin pour faire un petit peu l'état des lieux et voir comment on va arranger un peu les choses. Quentin, tu en es où là ? On est dedans. Moi qui croyais que j'allais venir ici pour rouler, en fait, on va faire un peu de mécanique avant de partir. Et là, tu as un souci sur la moto ? Là, le joint spi, il est mort. Mais bon, comme je roule souvent avec des copains en Suzuki qui ont toujours des joints spi morts, ils me disent toujours de rouler avec un peu de rouleau de PQ. Ça, c'est pour la peur ? Non, ça peut être pour la peur. Mais avec ça, on va réparer le joint spi, je pense que ça va tenir au moins jusqu'à la fin de semaine. Un bout de PQ sous le cache poussière, un coup d'air dans les pneus et voilà que ma moto arrive. Un 6.36 Kawa avec des ailerons. Là, je suis refait. C'est parti pour les recos avec les motos de piste sur la route. C'est le camarade qui me prête la moto qui va nous emmener. Et on a avec le G-Menter qui est Marshall OTT. Et ça, c'est la moto. Il cherchera pour la plaque, il n'y en a pas non plus. Allez, gaz. Ouais, gaz. Avec une moto de circuit sur la route. Parce qu'il y a plus de 100 bornes entre la ville de départ, El Palmito, et Mazatlán, la ville où on dort. Comme tous les copains d'ailleurs. En poli, sans phare, sans plife, sans problème quoi. Sur le trajet, j'ai retrouvé mon pote Victor, qui vient juste de gagner l'île de Mal. On est une poignée de pilote étranger comme ça, venu pour faire Kane. Tiens, d'ailleurs, je te glisse au passage. Kane, c'est pour Carrera Inferno. La course de l'enfer, et on commence à comprendre pourquoi. Là, on vient de vivre quelque chose de grand. On est parti en argent les pilotes anglais et des pilotes mexicains à côté d'un hôtel ce matin. Pour aller jusqu'au départ à El Palmito, pour aller faire des recos. On n'a pas attaqué les recos, c'était déjà complètement débile sur la route. Les gros bullies sur l'autoroute du 180, une fois arrivé sur la nationale. Des tunnels sans phare, parce que moi, je suis en poli sur la moto. Roque et normal à Donf. Quentin, il est en difficulté avec Sabrel, parce que les deux pneus sont secs comme un bout de bois. Donc, ils glissent de partout. Donc, la première journée de recos, on va se la faire tranquille. Descendre au moins une fois, parce que ce n'est pas une course de côte, c'est une course de descente. Et on va essayer de voir sur la fin, sur la section, qui a l'air d'être assez rapide, s'il y a moyen de passer plusieurs fois pour commencer à prendre des repères. Mais tout à prendre, c'est mort, c'est complètement impossible. Et voilà, on va faire ça bien et propre. Et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais les règles ici ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'il y a un rôle, mais c'est trop bon. C'est quand même pas dégueu de passer le tropique du cancer pendant une course. Je trouve ça pas mal. Qu'en pense ? Quoi ? C'est pas mieux là qu'au boulot ? C'est pas mieux là qu'au boulot. Si, ça va les copains. C'est parti pour les premiers tours de roue sur Keine. Les essais, tu te les fais toi-même, sur route ouverte. Nous, on s'est dit qu'on allait commencer tranquille, histoire de découvrir. Et puis, on a vu d'autres pilotes qui n'étaient pas du tout sur le même rythme. Et on a compris que tranquille, c'était pas la solution. Qu'il fallait mettre du rythme pour s'habituer à la vitesse, au défilé des arbres, des rochers, du décor. C'est un espèce de mélange entre une course de côte et les touristrophies, mais en vachement plus dangereux. Au titi, tu vois, même s'il ne faut pas se sortir, il y a des essais d'organiser. Et la piste est sécurisée par plus de 400 marshals qui évitent que des gens ou des animaux traversent, qui te ramassent la moindre feuille, la moindre branche d'arbre. Là, tu peux avoir un mec en âne qui descend de n'importe où, du bétail. Et ouais, il n'y a pas de barrière dans une montagne. Alors, on a décidé de faire autrement, de rouler à vue, comme on sait faire en rallye, et de se méfier de tout. Parce que les bas côtés sont plein de gravillons, parce qu'on est sur route ouverte, avec un code de la route approximatif, des lignes continues qui sont une vue de l'esprit pour tout le monde. On a vu comment les autres faisaient, et on a essayé de se mettre dans le rythme, mais à la mexicaine. Ça, là, tout rouge et plein de sueur, c'est la tête d'un mètre qui vient de finir la première roco. C'était censé être un rythme tranquille, puis on en a mis un petit peu quand même. Mais vraiment pas beaucoup, parce qu'on en pense qu'il faudrait. On est éclaté, alors qu'on s'est arrêté cinq fois, je pense. Et la chaleur, le nombre de virages et tout, c'est l'enfer. Alors du coup, on va manger des tacos, avec le Quentin, et puis on verra où c'est que ça nous pousse. Putain. Un truc de faux. Sauf que la moto de Quentin, elle est au bout du rouleau. Plus d'embrayage, plus de pneus, on se retrouve à pied. Enfin, en bagnole de location. Toujours pas de moto, du coup, on va aller se promener, on va aller voir le Mexique. On va commencer par casser une graine, et on tombe à une visiter. Allez, on y va. Vous habitez chez vos parents ? Le Mexique. Je vais te faire une confidence. J'attends plus grand chose de la course en elle-même, niveau carrière et résultat. Je m'en fous. Et Quentin aussi. On veut juste être heureux, nous. Alors, au lieu d'acheter une ligne à Krapouich à 1000 balles pour gagner deux dixièmes à Carole, on a préféré prendre des billets d'avion pour découvrir un autre pays, une autre culture. Parce que voyager, comme rouler vite, ça nous fait nous sentir vivants. Ça nous met des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Il n'y a pas que nous qui sommes en dialère de moto. Je suis devant une moto de police. Et franchement, ça vaut le détour. Le pneu avant, je pense que la dernière rainure qu'il a vue, c'était il y a très très longtemps. Le garde-boue, il est là pour éviter que l'huile de la fourche tombe directement sur le pneu. Les leviers sont cassés, les repose-pieds tombent comme les oreilles d'un vieux chien. Je pense qu'eux, ils ne sont pas prêts pour faire la course. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça que j'aime avec le lointain. M'arrêter sur des détails. Regarder ce que tout le monde trouve normal ici. Et dis-toi que Quentin, avant ce voyage, il n'avait jamais pris l'avion. Alors les couleurs ici, les paysages, la nature, on en bouffe, on s'en gave. Parce que ça, ce n'est pas notre vie de tous les jours. Et lundi, on retourne au boulot, comme tout le monde. En attendant, on a posé nos pieds pour la toute première fois sur ce continent. Et ça, on n'est pas prêts de l'oublier. On m'avait dit plein de trucs sur le Mexique, sur sa dangerosité. Eh bien, on n'a jamais été emmerdés. À aller bouffer dans des restos populaires pour 4 balles, à traîner un peu partout. Jamais personne n'est venu nous demander quoi que ce soit. Au contraire, les gens sont gentils et le contact est super facile. Je crois que j'ai fait des émules à travers le monde. Je viens de trouver un frangin. Le gars, il lui manque la jambe droite. Il lui manque manque. Mais il s'est fait une installation à la Momo sur son side. Magique. Ça, c'est la tronche pas très fraîche du matin. On est dans le moment où les choses commencent à être un petit peu compliquées. Quentin est toujours en panne avec sa moto. Ce matin, on a une conférence de presse. Et évidemment, les pilotes étrangers doivent être présents. On n'a pas pu reconnaître en moto hier. On pourra encore pas aujourd'hui. Donc on a décidé de faire autrement. De se lever tôt ce matin. Ça va y avoir un petit café. Et de partir en voiture pour aller faire la dernière section du tracé. Eh, va pas croire. On est des gars sérieux. On n'est pas venus là pour compter les lapins. Alors on a étudié la piste de plus près. Ici, au Mexique, nous mettons tout en oeuvre pour des conditions de sécurité optimales. Les rails, ils sont inquisés chaque matin par pedro. Mucho calidad. Pour faire les routes, nous avons une technique particulière. Nous mettons le goudron et après les caillés au-dessus. Comme ça, le caillou quand il est fatigué, ma il s'en va. Regarde. Ma, c'est du bon caillou. C'est un très bon caillou. Notre route, elle est vieille. Et quand le caillou, il s'en va, tu vois qu'elle a des rides un peu partout. Mais on l'aime. Ici, au Mexique, pour que les aveugles puissent conduire la voiture, on met des gros clous à la sortie des virages. Ça glisse un peu, mais ils peuvent conduire. Un truc de malade. Et c'est pas fini. A chaque kilomètre que tu fais, t'en découvres une. Dans les joyeuses thés de la course, on a le passage d'un pont sur une espèce d'échangeur. Et je vais te montrer en bas du pont ce qu'il y a. Putain de gros trou. Et niveau rambarde, on est pas mal. Mais visiblement, ça empêche personne de rouler ici, tu vois. Et de commencer à mettre un peu d'angle et d'envoyer la purée. Roré tient à ce que sa course soit internationale. Et on retrouve sur la ligne de départ, mon pote espagnol Victor Lopez, l'Emmanois Joe Yardsley, Jim Hunter, Chris Palmer qui a gagné des titis, et l'Italien Maurizio Botarico. Que des mecs avec des palmarès. Pas comme nous, quoi. Bon, le lendemain, c'était notre tour de faire de la moto. Avec une suze presque réparée. Maintenant qu'on pouvait appeler chaque gravillon par son petit nom, qu'on avait vérifié l'affûtage des rails, tu penses bien qu'on était en pleine confiance, hein ? Alors on a repris la direction d'El Palmito, mais en commençant par faire étape à la Concordia pour les inscriptions. C'est pas bien, comme ça, à l'airco, à la fraîche ? Là, on est bien. Sous 30 degrés ? Sous 30 degrés. Il est 8h le matin ? C'est ça. À peu près ? Qu'est-ce qu'il dit, cet embrayage ? Il est dead, full dead. Pas plus de 7000. Comment on va faire, Momo ? Je sais pas, on met de l'assume en haut de l'eau ? La maïzena pour que c'est pécis huile. Non, là, je sais pas. Bon, on va attendre, hein ? De toute façon, il fait beau. La Concordia va peut-être manger un tacos ? Ça va être l'heure. Un tacos noir, là. Noir-vermois. Ah, spicy. En attendant le spicy, on est parti sur des réglages aux petits oignons. C'est lui qui fait des réglages avec la clé pour les suspensions. Et c'est surtout David Paredes. Et je suis vachement content de le rencontrer parce que c'était un super pote de Fabrice Miguet, de mon pote. Ils ont roulé ensemble pendant des années. Et voilà, c'est top. C'était le petit clin d'œil aux copains. Enfin, la vie est faite d'expériences. C'est quoi, ça ? Maman, de rentrer à la maison. On peut regarder la couleur, en fait. On verra ça ce soir. De retour à El Palmito, le point de départ de la course. On retrouve de plus en plus de bécanes qui sont là pour faire les essais. Il fait très très chaud. Ça commence à être compliqué. On ne connaît pas le tracé. Donc on va profiter. On va faire du tourisme. Et on va aller voir un petit peu les bécanes qui sont en coin. Une sacrée surprise. Plus le paddock grossit, plus on se rend compte qu'il n'y a que des motos récentes et belles. On s'attendait à trouver un peu de tout, surtout des brelles en état moyen et pas du tout prêtes. Eh bien, c'est tout le contraire. Et ça nous remet un petit coup de pression. Par contre, l'ambiance, c'est toujours la folie. Tous les Mexicains veulent parler avec les étrangers et te demandent surtout si t'as fait le titi. Et à chaque fois que tu réponds oui, ils sont quasiment déjà à te sortir une photo de leur frangine. Mais nous, niveau cœur, on est équipés. Alors on a repris la route de l'Espinazo del Diablo, la route de l'Echine du Diable, pour continuer à travailler. Et commencer à prendre du plaisir aussi. Je suis mort. On vient de descendre pour la première fois depuis l'Espinazo, donc on s'est fait le tracé complet. Il nous a fallu une demi-heure pour récupérer, tellement il fait chaud, tellement c'est dur, tellement ça ne s'arrête jamais de tourner. Pour l'instant, je ne suis pas rapide, je suis même plutôt très lent. Je perds la moto de partout. Alors j'espère que ça vient des pneus qui sont morts. Mais je n'ai aussi pas le bon rythme. Tu vois, il faut réussir à rouler fluide, mais en allant claquer la moto de gauche à droite tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des portions qui sont hyper rapides. Et là, on ne sait pas où on met les roues, donc c'est impossible de rentrer à fond dans des trucs comme ça, quand tu as des arbres qui te cachent la sortie. Donc on va essayer de profiter de la course. On va mettre deux pneus sur la moto. S'il y en a un, parce qu'il s'emballe, ça m'intéresse parce que les pneus ici sont hors de prix. Mais on va jouer la carte de la sécurité, là je crois qu'il n'y a pas le choix. Et on va essayer de rentrer entier, en un seul morceau, souriant, avec des super souvenirs. Ce serait top. Alors ici, quand tu as acheté des pneus chez Pirelli, ils t'offrent une bière. Il n'y a pas ça chez nous. Allez, tiens, tiens. Qu'est-ce que tu penses de Mexico et de la bière ? Oh, c'est bon et c'est mieux quand il est présent. Et les filles ? Qu'est-ce que tu penses de les filles ? On ne sait pas. Peut-être que tu es une amie. Ok. Je suis mauvaise langue, il y en a qui ont des plaques. Justement, c'est le moment de mettre nos plaques sur les motos. Celles qui transforment n'importe quelle épave en vraies motos de course. Moi, je suis heureux avec ma ZXR et mon numéro 55. Je n'ai plus d'argent, mais je suis content. Quentin, par contre, il est toujours en Suzuki. J'ai honte de rouler en Suze. Là. Là. J'ai honte à envoyer du gaz, maintenant. La course, c'est demain. En attendant, on est à la Concordia, à l'arrivée de la course, où tous les pilotes se rejoignent, parce qu'on attend d'ici, à un moment ou à l'autre, le gouverneur. C'est quelque chose de très important pour Roré, pour l'organisateur, que le gouverneur vienne. Il faut que tout le monde soit présent. Donc, on commence à s'aligner et à se présenter. Honnêtement, l'ambiance, elle est exceptionnelle. On a un accueil des pilotes mexicains qui est juste fou. Tout le monde veut nous aider. Tout le monde veut nous prendre en photo. On cite des autographes. Un truc qui ne nous arrive jamais autrement. Le bonheur. Ça, c'est l'accueil du gouverneur, qui vient juste d'arriver. Toutes les motos démarrées. Et dès qu'ils passent, ils font péter. C'est un autre monde. Ça, c'est de l'accueil de politiciens. Et dans tout ce bordel, j'ai retrouvé Travessio, qui m'a prêté sa moto. Ça, c'est le Mexique, c'est un truc de fou. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Et il me prête sa brêle et il dit que c'est un honneur. C'est juste incroyable. Merci beaucoup, ami. De rien, ami, Morgan. Le soleil vient de se lever. En fait, non. Il ne s'est pas levé. Il est 5h du mat. Mais nous, par contre, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on parle de nuit avec nos petits phares sur nos motos pour aller rejoindre le départ à El Palmito. Il a la tête dans le cul. Je pense que Quentin ne va pas tarder à sortir de sa chambre. Et... C'est dur le matin. Tu vois, là, dans l'état qu'on est là, je pense que même si l'ami Ricoré y débarque, il s'en prend une. La gueule. Pas plus de cuites, mais... Je vous viens voir. Ça va, Etat. Là, on arrive dans un monde parallèle. Imagine, il est 5h du mat. Le Mexique dort. Et toi, tu pars pour faire 120 bandes de route pour aller au départ de la course, de nuit, sans phare, sur une moto de piste. Tu sais déjà que tu vas faire un truc pas malin, mais ça commence fort. Prendre des risques, ça ne me dérange pas trop, à condition que ça me rende heureux. El Palmito, 7h et quelques. On s'en doutait un petit peu, mais on nous avait donné rendez-vous à 7h, on nous mettait un peu la pression pour être là. Et en fait, il y a 5 motos. Et un petit peu plus de 7h, on est les premiers. Au moins, on aurait été les premiers au moins une fois de la journée, c'est plutôt pas mal. Avec les briefings, les choses sérieuses commencent. Et je vois la course se construire sous mes yeux, les groupes électrogènes s'allumer, l'arche se dresser, et les pilotes se fermer peu à peu. On sait tous qu'on va vivre quelque chose d'intense, avec les risques que ça comprend. Tu vois, il n'y a que ma petite caméra, personne ne saura jamais rien de tout ça. C'est que de la passion et de l'amitié. Même si tu penses qu'on est peut-être débile pour faire des trucs comme ça, on est tout sauf ça. Si t'as pas peur dans ces cas-là, dans ces moments-là, faut pas te mettre au départ. C'est ce qui te retient de rouler au-dessus de tes pompes, et que ça se finisse mal. Même les british, qui sont pourtant flegmatiques, commencent à se refermer. Je suis avec Joe Yardsley, qui a gagné la Seigneur-Vanx Grand Prix. Joe, what did you expect for this race ? You know, I always knew it was going to be hard, and I knew it was going to be very long. But when you actually come here and see the track, it's like, oh my god, how are you ever going to learn this ? I've just got to ride to my limits, you know, within my limits, and you know, ride sensibly, and just ride safe. And that's what my goal is, and come back next year with a bit more experience and have another go. On est d'accord, c'était ton idée ? Oui, c'est ça. T'en es content ? Pas du tout. J'étais aux toilettes deux fois ce matin, et je pense que là, ça va pas tarder à y aller une troisième fois. Super rigolé, ouais. C'est la première fois qu'on va faire une course dans GTA, avec un hélicoptère, des voitures de police, des armes partout, tout va bien. Nous, on connaît pas, on est à 45 minutes du départ. Ouais, à peu près. Bon, eh ben, on se donne rendez-vous pour le MotoGP en bas, pour se boire une bière. Une bonne bière fraîche. Voilà, l'objectif ça va être ça, rendez-vous à la bière. C'est ça, exactement. On va prendre du plaisir et puis on va boire une bonne bière en bas. C'est ça. Feu. La furie, je te jure, la furie. Alors que t'avais une espèce de chape de plomb sur El Palmito, tout explosait au départ du premier pilote. Tout le monde se presse, tout le monde se sape, on a 50 minutes pour balancer les 104 pilotes sur la piste, pas le temps de niaiser. Range les chiens, range les gamins, les spinazos d'El Diablo, cette route 40, elle appartient aux motards pour les prochaines minutes. Avoir basculé les autres dans la course, les uns après les autres, ça te fait monter la pression. Et quand tu sais que tu sais pas grand chose sur les kilomètres qui t'attendent, c'est dur. Et qu'il y a un chrono au bout, ça arrange pas l'histoire. T'es plus que tout seul, sur ta brêle et dans ton casque. Alors viens, je te mets à ma place. Juste le cri de la bécane et d'une course rock'n'roll. C'est parti ! Hey, respire un peu, t'es en apnée depuis le début. Et encore, l'image lisse tout, la route comme le relief. Il y a des jours, t'es sur une autre planète, tu sens que t'es à l'aise, que t'es bien. Bah c'était un jour comme ça, de pur plaisir, avec une putain de décharge d'adrénaline. Tu te sens en vie. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la tête d'un mec qui vient de finir Kane Road Race, qui est en sueur et qui a pris un pied monstrueux. C'est pas imaginable, pouvoir attaquer autant sur de la route comme ça. C'est de l'adrénaline pendant, je sais pas combien, quel temps j'ai mis, 45 minutes, 50 minutes, j'en sais rien. Mais j'en ai mis, c'était d'enfer, d'enfer, la course de l'enfer, elle est là. Et tu veux voir la tête d'un autre gars qui a fait Kane Road Race. Je vais vous foutre l'année prochaine, promis, j'arrête. Fini les conneries. On est trop vieux pour ces conneries. C'est ça. C'était good. Merci à tous. On l'a fait, putain. Ok, are you happy ? And still alive. That's crazy. Une course de fou. Tu vois, je peux pas te donner de bonnes raisons à tout ça. Des raisons, il y en aurait même mille de pas prendre l'avion, aller au Mexique et rouler vite entre les montagnes, les arbres, les ravins. Mais moi, quand je fais ça, il se passe un truc à l'intérieur. Quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote et j'ai jamais grandi. Mais j'ai commencé trop tard. Et j'ai fait des choix de vie qui font que je peux pas tout mettre dans la course. Alors je me défonce tous les jours pour assurer l'essentiel à la maison et vivre des parenthèses magiques comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur une course, que je m'étais pas senti aussi libre. Avec Quentin, on n'était pas parti sur une compétition. On n'était pas parti défier la mort comme le pensent certains. On n'était pas parti en voyage. Non, on était parti vivre. Alors tu penses qu'à la fin, même si Quentin avait plus de freins, même si on n'a pas fait beaucoup d'essais, avec nos médailles sur le podium, nos familles qui nous attendent à la maison, et bien on était les plus heureux du monde. Sous-titrage ST' 501